Le changeur de pointe récupère la victime, fait le signe au quai. Entraînement quotidien. Au large du Cap d'Antibes, la brigade nautique se prépare à intervenir. Premier scénario de la journée, un promeneur tombe à l'eau, il est dans le ressac, en difficulté. On va vous ramener, monsieur, on va vous ramener. Sa jambe est cassée. C'est la jambe gauche. On travaille avec les mêmes équipes, avec les mêmes hommes, et on a des automatismes qu'on n'aurait pas si on les voit une fois tous les 6 mois, comme ça pourrait arriver. Donc aujourd'hui, on fait des entraînements réguliers. On est tenu par des référentiels de faire des entraînements réguliers. Et à l'issue de ça, on a des tests opérationnels annuels. Nouvel exercice sous-marin cette fois. Durée de la plongée, 30 minutes environ. Profondeur, 30 mètres maxi reçus. Lors d'une sortie, un plongeur fait un malaise. Il a perdu son détendeur et risque de se noyer. La victime est consciente. Le pompier doit agir vite. La remontée se fait de façon contrôlée, en respectant les paliers de sécurité. A la fin de l'entraînement, les pompiers dressent le bilan des problèmes rencontrés. Autant-là, c'est pour rien qu'ils se montraient. Donc, enfin, c'était un peu... Le départ laborieux, mais le principal, c'est que, déjà, on est resté stabilisés, parce qu'il y avait les rochers derrière, déjà. C'est le but, aussi, de ces entraînements, de se remettre en question perpétuellement et de voir un petit peu avec du matériel différent, que les choses ne sont pas forcément comme elles se passent d'habitude et que c'est intéressant de casser un peu ces habitudes aussi pour être toujours performant. À Antibes, 10% des interventions sont sous-marines. En deux mois, 30 opérations de secours ont été effectuées, principalement sur des nageurs en difficulté. Sous-titrage ST' 501